Je souhaitais commencer cette vidéo en remerciant tous ceux qui me suivent depuis très longtemps et également les nouveaux. On a enfin passé le cap des 2000, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Merci également à tous ceux qui m'envoient de la force par des commentaires, par des messages privés ou encore typiquement ceux qui sont venus me voir au LFL Days à Paris. Ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, nous allons pouvoir commencer la vidéo d'aujourd'hui qui va être un peu un hors-série. Il va vous présenter la réelle différence entre Valoran et Runeterra. Runeterra, dont le nom signifie terre magique, est un plan composé du royaume physique, une planète et du royaume des esprits. Ce plan d'existence subsiste entre le royaume céleste et le néant. Runeterra fut créée par les êtres habitants le royaume céleste, par le biais de Runeterra et ce, dans un but inconnu. On y trouve de nombreuses mers, océans, archipels ou encore îles, mais également un grand nombre de nations et de colonies possédant chacune sa propre forme de gouvernement. Runeterra est un monde magique au sein duquel on peut trouver tout type de peuple allant des plus féroces aux plus charmants. On y trouve également diverses espèces animales et végétales allant des plus intelligentes aux plus primitives. Même aujourd'hui, toutes ces espèces ne sont pas bien documentées, certaines étant connues que par le biais de noms ou d'images. Et divers dangers pèsent sur Runeterra. La magie joue un rôle important dans l'histoire et la formation de Runeterra. Les origines de la magie remontent à la création du monde, lorsque les runes façonnaient la planète et lui donnèrent vie. Les êtres nés ou créés avec un pouvoir magique ont différents niveaux de puissance et ils sont capables de canaliser leur magie. Toutefois, ce niveau de contrôle est variable en fonction des individus. Mais les pouvoirs magiques peuvent également être accessibles et canalisés en utilisant des artefacts magiques ou des techniques spéciales. Il existe divers types de magie. Ainsi, nous avons tout d'abord la magie céleste. Aucun mortel ne naît avec cette dernière. Elle n'est accessible que si on puise dans certaines sources telles que les manifestations. On a également la magie élémentaire. Cette dernière permet de contrôler la puissance élémentaire du royaume physique, par le biais par exemple du contrôle du feu, de la glace, de l'eau ou encore du temps. Nous pouvons également trouver un type de magie non catégorisée comme telle, qui contient diverses formes telles que l'alchimie, le chemtech ou encore l'extech. Et pour finir, nous avons la magie spirituelle, avec par exemple la manipulation des rêves. Il y a de nombreux siècles, des artefacts magiques furent redécouverts. Les runes telluriques. La connaissance de ces runes se répandit au fil des années et de leurs découvertes. Peu connaissent l'importance de leurs origines et la puissance qu'elles renferment. Mais ceux connaissant ces runes étaient inquiets que ces dernières soient utilisées comme des armes. Puis des conflits liés à ces artefacts commencèrent à se produire, connus sous le nom de guerre runie. Témoins de la destruction et de l'horreur provoquées par ces guerres, Raïs et son maître Tyrus partirent à la recherche de chacune des runes, afin de les cacher hors de la portée de l'homme, dans le but de protéger Runeterra. Certains étaient conciliants, mais d'autres n'hésitaient pas à utiliser leur nouveau pouvoir. Après avoir découvert que son maître possédait secrètement des runes, Raïs poursuivit sa route seule. Ces conflits amenèrent à la peur, mais également à l'agressivité de tous ceux qui avaient pris conscience du pouvoir à leur disposition. Le monde semblait être au bord de la destruction, de nombreuses personnes se réfugièrent. Après des pertes dévastatrices dans le monde entier, la guerre prit fin. Runeterra compte un grand nombre de nations et de colonies réparties sur le continent Valoran. Ce dernier est relié au continent Shurima par un petit pont, où l'on peut trouver les régions Piltover et Zoon. Dans les régions les plus connues de Valoran, nous avons Demacia, Noxus, Freljord. Mais il existe également de nombreuses autres nations et factions. Certaines d'entre elles se construisent sur les cendres d'ancienne, d'autres s'unirent avant de fusionner entre elles, et d'autres furent fondées par des réfugiés de guerre. Aujourd'hui, il existe douze régions physiques sur Runeterra. Bandle City, Bilgewater, Demacia, Heliort, les Îles Obscures, Yonia, Ixtan, Noxus, Piltover, Shurima, Targon et Zoon. Mais il existe toutefois une treizième faction, le Néant, existant en dehors de Runeterra. La carte que l'on connaît actuellement ne représente qu'un sixième du monde, et même si le reste est largement inconnu, on sait que d'autres continents existent. Bientôt, nous en saurons plus sur un nouveau continent se trouvant à l'est de Valoran, et dans lequel il semble se trouver la terre de Nila, Katkan, et l'ancien royaume de Viego, Gamavor. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, la partager, la liker, la commenter. Enfin bref, vous connaissez le discours. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.